voilà ça fait quatre fois je suis en train de vous dire ça y est bon allez pardon désolé pour le plan bon je crois c'est bon et j'ai chaud en plus avec mes cheveux là bref salut tout le monde moi c'est joyce j'ai 15 ans bientôt 16 et je passe en première du coup et je vous parle de la seconde il ya aucune vidéo sur youtube qui parle de la seconde donc voilà mon anglais bancal à part la vidéo de saliteya c'est une 2006 aussi qui passe en première et du coup à aller voir sa vidéo parce qu'on a un peu des avis divergent sur la seconde mais bon du coup ça fait plus de contenu tout ça sur youtube en plus il ya zéro 2006 présent il ya plus de 2005 il n'y a pas 2005 qui parle de la seconde donc vraiment désolé et 2007 vraiment force à vous parce que c'est dur votre brevet j'espère qu'il s'est bien passé d'ailleurs moi j'ai une mention bien je le sème parce que j'étais vraiment à ça d'avoir la très bien mais bon du coup on va parler de la vie sociale ce qui est rencontre tout ça au lycée pas d'appréhension par rapport à ça franchement on se fait vraiment des potes en deux minutes vraiment genre tranquille c'est chill c'est chill la rentrée c'est peut-être que ce moment où vous serez en mode comme ça et tout mais échanger déjà avec vos voisins genre salut t'appelles comment tout ça moi je la connaissais déjà parce qu'elle est gros bip madame j'ai dit le nom de mon lycée comme ça bref elle était déjà dans mon lycée et du coup enfin parce que je suis dans un collège lycée lycée collège du coup elle était déjà là mais bon je suis dans la section au rab du coup bah la plupart des gens étaient gros bip en tout cas n'hésitez vraiment pas à parler et si vous êtes plus introverti franchement c'est pas très grave les fin vous trouvez forcément votre groupe de potes à un moment donné parce que moi j'ai ma pote on fait l'option théâtre ensemble et puis elle était grave introvertie tout ça et puis à un moment mon prof il l'a mis dans notre groupe et puis apprendre devenue graves potes et tout et depuis 20 des potes de fou du coup vous faites pas de souci même si vous trouvez pas de potes de groupe de potes à vraiment que vous correspondez vous de l'année ça arrivera et même si ça arrive pas au pire mieux seul que mal accompagné c'est un signe donc voilà en tout cas franchement vous inquiétez pas pour ça vous trouvez forcément votre groupe d'amis au bout d'un moment à un moment ou un autre et voilà ou par rapport à l'adaptation au lycée collège tout ça il ya des petits changements les profs met trop grave la pression en mode oui c'est le lycée travaillez bien tout ça mais en vrai écoutez les parce que ça c'est des profs quand même bien leur métier pour la plupart donc écoutez les un peu genre prenez leurs conseils surtout début de l'année genre après quand vous commencez à avoir l'expérience de ça au lycée vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez faire tout ça faites pas de souci par rapport à ça vraiment la seconde ça va ensuite concernant les cours alors ça va déjà que j'ai pris l'option d'être vraiment qui m'a envoyé en vrai les dardos franchement c'est une option genre art alors cinéma théâtre même les langues les langues latin tout ça grec espagnol italien chinois coréen sa musique à art plastique du coup vraiment si vous avez un centre d'intérêt faites le si vous par exemple moi j'ai fait du théâtre mais il ya longtemps j'avais envie de refaire il y avait une possibilité que je refasse let's go let's go et du coup j'ai été prise parce que ouais c'est sur admission bon je sais je suis pas bien pareil tout ça mais parce que j'ai oublié de dire deux trois petits trucs à propos de l'option que je vais pas dire plus tard l'option c'est trois heures donc c'est cool et tout mais il faut savoir que c'est conséquent enfin vous allez vraiment vous éclater tout ça mais il faut savoir que à cause de ça vous allez perdre du temps de travail mais je dis pas ça pour me démotiver pas du tout mais juste pour prendre en compte que ça va être en plus dans votre organisation parce que par exemple moi de bas je fais du piano et à cause du lycée tout ça j'ai vraiment pas plus beaucoup m'entraîner et c'est pour ça que je vais arrêter là et c'est pour ça que vraiment essayer d'avoir un maximum d'organisation au lycée ça va vraiment vous aider pour tout et faites pas comme moi abandonnez pas vos trucs mais de toute façon je n'abandonne pas je vais juste arrêter les cours parce que bon voilà mais sachez que ça prend du temps ensuite concernant l'emploi du temps parce que j'en ai pas parlé du tout vous allez avoir des gros trous vraiment parce qu'il y a à cause des spé tout ça un peu si vous êtes dans un collège lycée comme moi il ya les profs qui ont des pleins de cours et tout du coup il y aura des trous par exemple le vendredi de base soit je commençais à 8 heures soit à 9 heures soit je commençais à 10 heures et je finissais dans tous les cas à 11 heures et je reprenais par contre à 15 heures ou 16 heures pour finir à 17 heures ouais dans tous les cas 17 heures donc voyez je suis dit 9 heures 17 heures avec 5 heures de trous 5 ou 4 heures donc c'est énorme et voilà des fois vous allez commencer à 11 heures vous allez finir à hyper tôt bref franchement et si vous commencez le samedi franchement force à vous parce que moi j'avais gros deux j'avais cours le samedi toute la matinée de 8 heures à 12 heures j'avais maths deux heures de maths le matin c'est très dur ça pique ça pique donc vraiment ça c'est vraiment dur et par contre moi j'avais pas con le mercredi après midi mais il ya des gens qui avaient cours enfin de base avait cours parce que j'avais théâtre à ces heures là mais ça a été déplacé du coup j'ai pas eu cours le mercredi après midi c'est cool mais c'est dur franchement l'ample du temps du lycée je vous mettrai une question d'écran du milieu en essayant de barrer les noms des profs il y a l'air hyper vide par exemple j'ai des fois j'avais des gros journées de 8 heures 19 heures vraiment c'était horrible en plus c'était vraiment pas des matières qui m'intéressait tout au long de la journée à part la matinée là maintenant vraiment le mardi c'était vraiment mon pire jour et après lundi je finissais à 20 heures le mardi à 19 heures bref je finissais tout à 18 heures donc les 8 heures attendez vous à les avoir surtout si vous avez pris une option ou à l'aise tout ça en plus y avait à l'aise tout ça j'ai enfin voilà donc étant donné qu'on finit tard si vous avez du mal privilégiez vraiment les trous pour travailler j'ai mon glos mais voilà privilégiez vraiment les trous pour travailler et ça vous aidera à garder vraiment la ligne niveau cours ça vous permettra de pas avoir trop de travail le soir vraiment dès que vous avez un trou et que si vous avez les cours de la matinée ou quoi essayer de relire un peu faire vos devoirs tout ça ça c'est cool du coup les trous aussi pour faire ses devoirs quand on a pas eu le temps de les faire la veille mais bon ne faites pas ça parce que si vous commencez à trop faire ça vraiment je vous ai dit ouais non je vais pas mes devoirs c'est bon je les ferai demain il ya un trou de deux heures d'une heure franchement faites attention surtout si vous rentrez je vais chez vous pardon comme moi vraiment il ya trop de distraction donc et c'est un max d'être rigoureux parce que la rigueur c'est vraiment ça qui vous fait avoir des bonnes notes vraiment donc voilà toujours objectif d'avoir des bonnes à parler des notes parce que voilà moi personnellement j'ai trouvé ça plus compliqué que l'apprent au collège les deux points qu'on perd c'est assez vrai et faux parce que moi je les ai perdu parce que je suis nulle en maths mais si tu es fort dans une matière franchement c'est grave la possibilité qu'ils puissent les rattraper sorti trop du coup il y avait vraiment la possibilité que des bonnes notes genre c'était pas ça moi j'avais 13 de moyenne et j'ai perdu deux points entre notre là j'ai perdu les deux points du coup j'avais 15 mais c'est à cause des mal parce que je me suis vraiment effondré je passais de 17 et demi à 7 de moyenne donc vraiment c'est chaud mais mais franchement si vous performez dans une matière vraiment et donnez vous à fond genre vraiment le français par exemple c'est la matière où j'avais une plus de bonnes notes c'est vraiment la matière où je me l'a donné à fond j'avais genre 15 j'avais 16 limité en moyenne mais voilà donc si vous avez une matière de prédilection vous êtes hyper chaud genre que ce soit les maths et langues ça vraiment donnez vous à fond si vous êtes chaud dans toutes les matières un peu vraiment donnez vous à fond un fait vraiment selon vous genre et ça devra ce que ça donnera et qui au pire si vous vous sentez pas très à l'aise en général bah elle est en ctmg tout ça parce que c'est vraiment enfin c'est une filière qui est prometteuse en soi parce qu'on se trop dénigrer la smg et avec que tu peux aller en droit tu peux aller en école de côte tu peux aller en licence gestion tu peux aller où tu veux en soi donc si vous êtes si vous voyez que la générale c'est pas trop pour vous allez-y est vraiment écouté parce que les gens disent on s'en fout de ce que les gens disent mais voilà et du coup bah voilà concernant la prise de notes bah moi l'organisation elle s'est fait genre en mode j'ai des classeurs et j'ai des cahiers j'ai des classeurs pour à peu près tout genre ses physique pour svt tout ça j'ai pris des classeurs j'ai pris des cahiers juste pour anglais pour math et pour histoire géo et sinon tout le reste est en classeurs à part les smt où j'étais en lutin prenez le lutin parce qu'on a que des feuilles et ça sert à rien de s'entêter à prendre truc bon j'ai un peu copie et tout mais pour un vrai prenez un litin je vous conseille et du coup voilà et sinon les conseils dans la prise de notes genre en mode est-ce que les profs nous laissent à l'abandon dit un peu pas de pression sur ça franchement c'est tranquille les profs moi en tout cas la page des profs soit en histoire c'est vraiment le truc qui m'a marqué les gens ou le prof il nous dictait dans une dictée et on écrivait la plupart du temps pour les leçons ou alors vraiment la barre la fin d'année mais c'est un peu prendre des notes et c'est moi je sais que je prenais l'habitude au fur et à mesure de prendre des notes et je sais que ça me servira pour les prochaines mais étant donné que je prends l'aspect géopo et qui est vraiment genre le programme il est genre de fou donc il faut suivre et du coup voilà et du coup par rapport aux options moi j'ai pris l'option théâtre faut savoir que l'option théâtre vraiment si vous avez la possibilité de l'apprendre et que ça vous intéresse et que vous êtes vraiment là pour le théâtre quand même parce que c'est chiant les gens qui sont là juste pour je sais pas quoi là donc si ça vous intéresse un minimum prenez là c'est hyper cool on va au théâtre genre une fois par au minimum voire deux voire trois des fois donc ça vous développe un minimum de culture théâtrale vous connaissez un peu comment l'espace scénique présente tout ce qui est jeu d'acteur de comédiens etc ça vous permet de vous enrichir personnellement et d'enrichir votre manière de jouer et du coup c'est cool et voilà et même en plus dans le programme de seconde je sais qu'on va voir le musée en trope moi je suis partie voir le musée en trope avec mon lycée enfin ma classe voilà parce que je sais que mon prof de théâtre c'était mon prof de théâtre aussi du coup voilà c'est dès qu'il avait la possibilité d'aller au théâtre il apprenait du coup c'était cool et concernant l'espé moi j'ai pris l'aspect sg sp à l'espèce sg sp et et philo du coup c'est cool c'est mes matières du coup je suis la plus forte et c'est je vous ai pas dit mais moi je kiffe franchement c'est cool mais étant donné je n'ai pas été trop surprise je veux pas dire c'est trop bien parce que c'est bien tu vois mais j'ai déjà mon frère il m'avait déjà annoncé comment c'était ça je savais que j'allais kiffer du coup bah je me débrouillais c'était cool en plus enfin j'ai l'habitude de t'entendre parler tout ça enfin ça m'intéresse de ouf la politique etc donc enfin j'ai pas découvert tu vois mais c'est cool rapport à la pression des professeurs concernant le lycée les examens tout ça enfin c'est ils vont vous rappeler au fur et à mesure du temps que l'année prochaine c'est le bac de français l'année suivante c'est le bac donc on est au lycée quoi voilà ils vont dire on est au lycée tout ça c'est pas possible de faire ça 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 donc ça dépend de la classe déjà si elle est travaillée ou pas si elle est passée franchement ça dépend des profs il y a des profs qui sont plus laxistes que d'autres des profs qui sont plus sévères que d'autres aussi et du coup c'est cool et voilà bah la vidéo elle est terminée j'ai pas d'autre chose à dire si vous avez des questions dites les moi en commentaire likez la vidéo abonnez-vous si vous avez kiffé je compte faire une vidéo sur le snu parce que j'ai fait le snu et j'ai kiffé donc je vous fais une vidéo sur le snu abonnez-vous activer la cloche parce que du coup la vidéo du snu va pas tarder à tomber et voilà au revoir